Musique Evidemment Musique 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 T'inquiète pas, ça va bien se passer J'ai tout doué Putain Pourquoi j'ai eu plus de mal ans ? Ouais ça commence Il va falloir mettre un peu plus encore Pour ta peau c'est pas très drôle avec le scotch Ce qui donne du charme aussi Ouais c'est bien Si le endroit n'est pas parfaitement droit au moins ça casse un peu Dégage Dégage Les gens me disent merci pour Ce que je fais et tout Moi je préfère que les gens me disent merci Merci j'ai demandé ton livre C'est ça que je le vois Merci bravo pour ce que tu fais Les vidéos et merci pour le livre J'ai cherché du beurre de cacahuète je crois Parce qu'en gros je veux goûter Poulet mafé Le mafé sénégalais Le mafé sénégalais c'est bon sa mère Mais je suis pas à faire C'est pas le mafé que je veux faire Tu vois Le beurre de cacahuète c'est quoi ? Le mafé Le yasa c'est avec des oignons je crois Le poulet on l'a L'olive Ghur willingly L'olive ftig Cigin Le poivre Cigin Le poivre 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 Les os Le poivre Versez les préparations sur l'oignon, mélangez, ajoutez de la catégorie, mélangez à l'eau, remettre le poulet dans la cocotte et mélangez la dernière fois, versez l'eau bouillante, un bon fond sur le sécure. Tu sais qu'il y a le riz pilaf, ça s'appelle le riz pillow aussi, j'en ai dit quoi, L A W, je connais personne qui dit ça. On a un riz pillow, tu connais le riz pillow ? Non, je connais l'expression des pillows. C'est quoi ? T'es def, t'es défonté. T'es def. T'as les pillows le gamin, les pillows. C'est notre nom que riz pilaf. Tu connais le riz pilaf ou quoi ? Ça tu connais dans les plats du jour. Je l'ai chopé dans les brasseries dans les plats du jour, c'était ça. Là on part chez mon ami, le marché d'à côté, donc en face, et on va essayer de gratter du beurre de cacahuète pour ma recette du mafé. Quelle gentillesse. Et en fait tu vois, on est en train de faire un truc de ouf. On va refaire un mafé, parce que j'avais fait une fois un mafé sur M6 avec Issa Doumbia, genre un truc qui s'adapte tu vois. Et depuis j'ai bien kiffé. Après je suis pas le roi du mafé, je sens que je vais entamer un sujet un peu compliqué. Non, t'as mis du piment mon Xav, jamais. Ouais mais vas-y on est là pour ça en fait tu vois. Master plâtre. Encore deux. Ils vendent ça combien ? Cinq ! Cinq ! Cinq pâleaux. Cinq pâleaux. Un jour je parlerai comme Franck. Les oignons. Concentré de tomate je sais pas quoi non ? Il y avait besoin. On a le poulet. Le riz. Je vais prendre un paquet. On a plein de riz. On a choisi un bon riz. On a plein de riz pilaf. Un taureau ailé. C'est bien. Taureau ailé ? Elle va aller acheter ça. Elle est élu mère oui. Ah c'est pas mal. La poulet à 8 euros. 2.99. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Ce soir tout le monde goûte. Mais on est quand même sur une base de... Là sur le marché d'à côté ça va coûter 16 pâleaux et 99 pâleaux. C'est la volaille, attention à toi. Ne faites pas ça les enfants. Regardez toujours avant de traverser les enfants. Petit rappel. Petit t-shirt de chez Uniqlo. Taillé. Manche 3 quarts. Coll bien serré. Coll cheminé. Coll cheminé. Ce que je voulais dire c'est pas la marque le plus important. C'est qu'on est au mois d'octobre. Le 30 octobre. Et qu'il doit faire 25 degrés. Eh ouais. Eh bah on peut dire merci à la pollution. Merci. Est-ce que sans la pollution, eh bah on serait en manteau. Oh c'est grave pour ça. Arrêtez d'acheter des fraises en hiver. Ouais. Non mais de toute façon il n'y a plus de saison. Il y a une chose, ça fait 32 ans que j'entends qu'il n'y a plus de saison. Donc qu'est-ce que c'était que les saisons tu vois. C'est juste des cycles. C'est cycliste. Bon ça c'est pour Barry. Oh c'est trop stylé hein. D'après ce que j'ai lu un peu partout, il y a du poulet. Alors, ils prennent tous des cuisses, du poulet rossier, du mouton. Il y a un chapeau à pompe suprême aussi. Il y a des beaux suprêmes de poulet fermier avec la peau. Il y a au collage, l'os. Il faudrait le faire un peu entier. Avec, il travaille avec des oignons. Concentre et tomates. Il y en a qui passent de la fraîche pour une belle coloration. Beur de cacahuè. Le live, du piment. Il y en a même qui met du piment par. Pour le goût. Le gingembre. Il sert ça avec du riz. Moi, je ne veux pas faire un truc gastro. Mais je me dis, si on allait faire un truc un peu cool. Alors là, je ne veux pas créer le truc impossible. Là, je veux juste m'entraîner. A faire une bonne sauce. Avec la volaille et tout. Et je vais goûter. Et ça va peut-être me donner l'idée. Peut-être que c'est un plan manquant possible. Et de faire en mode. Tu vois, nous l'enversons. Je crois. 2024. Je pense. On va faire ça vite. Et bien. C'est encore un truc que je veux tester. Comment tu dis de la merde en italien déjà ? Bernard. Non. Non, tu dis une petite phrase. Scaccia di miel. C'est comme ça là. Scaccia di miel. Ah ouais, c'est ça. Scaccia della. Donc là, je prends ma volaille. Ablation des testicules. Ah, c'est samedi aujourd'hui. On est fatigués. Du coup, moi, je vais assaisonner ma volaille. Tu as vu. C'est beau. Belle pièce. Celle fin. La sasone de chaque côté. Voilà. Moi, je vais les colorer. Donc, une casserole. On va colorer la volaille. Après, on enlève la volaille. On va colorer nos oignons. Et après, on va mettre à tout ensemble. Là, je mets pas mal d'huile. Tu as vu, j'en ai pas mal. Une belle coloration. Après, moi, je mets de la farine pour une belle coloration. Et j'ai un peu fait un... Ça va créer une petite côte et bien dorée. Côté peau d'abord. J'ai assis au laisselle, farine. Il n'y a rien de soi. Regarde, frérot. Ça n'a pas envie. C'est ce qu'on aime ou pas ? Le poulet, c'est ma vieux préféré. Le poulet vient des dinosaures. Je suis en fan de Jurassic Park. On va faire goûter nos plats à Bari Ousmane, à Sada et à Aoudoulaï. Une belle coloration de la peau, une belle coloration de la volaille. C'est très important. En attendant, on ne perd pas notre temps. On ne va pas attendre que l'eau est boue comme ça, vêtement. On va afficher nos oignons. Donc moi, je vois que dans cette recette, il y a pas mal d'oignons. Donc là, je ne sais plus. Couvelte de table. Couteau adapté. C'est un génie, le mec. C'est un génie, putain. C'est un génie du mal. Dimanche, on est fatigué, on dort. Et lundi, on est déprimé parce que le lendemain, on prend le boulot. C'est bon. 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 Quelques poils, en plus. J'ai des poilus comme moi. Moi, je les retourne. Regarde. Oh la gourmandise. En tout cas, merci à tous mes abonnés de venir manger dans mon restaurant. J'en ai tous les midis, tous les soirs, pour que vous êtes les meilleurs. Pour que vous soyez plus délicat. Pareil, si vous regardez mes vidéos YouTube, il faut qu'on se reconnaisse dans mon restaurant, quand vous venez de YouTube et pas de cyclone ou d'Insta. Un petit namasté comme ça, c'est fait prévu. Ok. Dans le mappé, pour moi, l'oignon n'est pas… Toi, tu le verrais en petits cubes ou en julienne ? Moi, je le verrais en… Moi, je le verrais en… En longueur. En longueur, hein ? Ouais. Ouais, moi aussi. Si t'as planché à glisse, tu vas dans le champ humide. En dessous, bien plié. Là, ça bouge pas, quoi. Genre, comme ça ? Ouais. Bon. Débarrasse la volaille. On a une belle coloration partout. Mais bien sûr, elle est pas cuite. Et là, j'ai bien coloré. Donc, s'il a coloré dans la casserole, il a laissé des sucs. Les sucs, c'est la caramélisation en surface. C'est le saisie. C'est le saisie d'une viande. C'est la protéine qui a caramélisé. Cette protéine, on va venir la déglacer. Pour avoir tout. Je suis désolé du bruit. Je finis. Du coup, la protéine qui a caramélisé, c'est les sucs. Qui a beaucoup de goût. On va la garder. On va la déglacer avec les oignons. On va suer dedans. Et là, je mets les oignons. Hop. Voilà. Là, on les fait pas brûler, on les fait bien colorer. J'ai plus mon gingembre. T'as vu, tu râques avec ton couteau. Ensuite, on va hacher de l'ail. Tiens, regarde les oignons, s'il te plaît. Je hache du gingembre et je vais hacher les petits d'ail aussi. Ça, en fait, tu vois, j'ai dégermé. Là, je fais un mélange d'ail et de gingembre. Je vais mettre dedans. On va mettre un petit peu de sel. Hop. Je pense qu'on va mettre deux piments oiseaux. C'est bien. Voilà, ça va donner un peu de kleps. Hop. Go. Là, je vais rajouter normalement les cubes de tomates. J'en ai pas. Je mets du concentré de tomates. Comme c'est indiqué dans la recette. Tac. Boum. Hop. Hop. Mystère endomatopée. Deux cuillères de concentré de tomates. Le fait colorer. Après, on va mouiller avec nos vases en fond de volaille. On va faire un petit à lave. Voilà. On volaille. Je mélange. Voilà. Là, je mets ma volaille dedans. OK ? OK. Et là, ça va la cuire dans le jus. Et il faudra qu'on rajoute à la fin. Le vin de cacahuète. Le vin de cacahuète. On va cuire le riz en attendant. Et moi, je vais rajouter un peu d'herbe aromatique. Je trouve ça marche bien avec la volaille. Il faut savoir que le laurier, c'est une feuille par litre. Après, c'est pas forcément ce laurier-là, mais le laurier, c'est peut être nocif. Si on mange trop, tu peux mourir. Le laurier, c'est nocif. Volaille. Cuite. Dans son jus. Je vais l'enlever. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont belles. Très bien. Ça doit être bon avec les cuisses. Je pense que c'est encore meilleur. Là, je vais juste enlever la feuille de laurier. Il y en avait deux. Ce n'est pas comestible comme ça. Là, ensuite, je vais rajouter le beurre de cacahuète. Là, je vais prendre un peu. On va mettre tout. C'est quand même le truc qui fait la sauce. C'est comme quand j'avais fait le saucisse rougail. C'était mon premier. Et là, on n'a pas tout fait bien. C'était très bon. C'est vrai qu'on n'était pas parfait. Et je pense que là, on va avoir pas mal de commentaires. Je sais que la commu est très sympa. Je ne suis pas stressé. Je sais que je pense qu'on fait des erreurs. Ça n'empêche que la cuisine, il y a une chose qu'il faut savoir. C'est qu'il y a une liberté d'expression totale. Et ça, on ne l'enlèvera pas. Et là, on va mélanger. Ça va lier et épaisser la sauce. Ça, ça va épaisser bien. Ça va bien laquer mon poulet aussi. C'est ce que je veux. On a la bonne couleur. Regarde. C'est pas le test à travers. C'est pas le test à travers. On va voir ce qu'il se passe. Non, c'est une surprise. C'est chiant. Non. Non, non, c'est une surprise. C'est la mafée. C'est mafée ? Putain ! Comment est-ce que c'est ça ? C'est la mafée ? Oui, c'est fait pour toi. Comment t'as deviné ? Non, mais c'est bien. C'est bien. Regarde la cuillère. Regarde la cuillère. Regarde le bâtard. C'est l'inspecteur Marie. Belle couleur. Bien épaisse. Pour moi, c'est extrêmement bon. On pique un peu. C'est un côté rouge. C'est beau. Là, le cacahuète et tout. Un petit... Alors, ils disent, c'est un sac de riz. Donc là, je fais un riz. Classique. Je me suis permis de mettre un petit carré de beurre. Pour éviter que ça dise... Ah, putain ! C'est toi aussi, en gros, là ? C'est pas possible. Non, mais on dirait pas le même mec, là. Non, non. Ah, c'est horrible. Eh, lui, il est dégueulasse, merde. Ouais, ça, c'est... Ça, c'est des escrimes. Non, lui, il est bien, là. La nonne. Ça, c'est la nonne. Ça, ça va faire peur. Oh, oh, oh. On met la capuche. Moi, je crois le pire. Le pire, c'est les deux coups. L'argent. Ah, les clones. Les deux coups. Les clones, ils sont... Mais le pire, c'est lui, là. Avec les yeux d'Andrew, ça va pas. Ils vont se régaler avec ça. Je peux pas, tu vois, s'il faut mettre des herbes. Et ensuite, on va mettre la sauce. Alors là, la sauce, je vais pas la passer. Il faut les oignons avec, tu vois. Ouais, bon. T'as vu cette couleur ? Oh, mais j'ai tellement envie, là. J'ai trop envie de manger. Et là. La sauce va prêter. Dessus, là. Alors, tu vois, moi, pour pousser le truc, j'aurais passé au chinois. J'aurais mis... Puis après, j'aurais mis quelques morceaux de cacahuète fraîche, tu vois. Marie ? Oui. Vous êtes prêts, hein ? Ouais. Bon bah, hésitez à commenter, en fait. Je veux que vous me disiez, genre, ça, ça va. Ça, ça va pas. D'habiller ceci ou cela. Et comme ça, on pourra le refaire. Et quand j'aurai vraiment tous les... Tous les indices. Moi, je pourrais en faire un plat gastro. Et je pourrais même le foutre. Moi, je pourrais le mettre à la carte. Mon resto, en fait. Où allez-vous ? Où allez-vous ? Marie ? Oui. On s'assoit ? Non, je voulais... Je voulais servir. Non. C'est l'un pour aujourd'hui. Pas toi. M'simillah. C'est bon ? Assez-toi, vas-y. T'es bon, on va habiller comme ça. Oui, à part du bouteillemar. Bon, messieurs. Je me suis donné un défi aujourd'hui. Oui. Et j'ai besoin de vous des experts. Donc, vous êtes tous du Sénégal ? Oui. Oui. Non. C'est Mourtanier. Moi, c'est Sénégalais. Les gens Sénégalais. Mauretanie, c'est pas au Sénégal ? C'est la même culture presque. Donc, la Mauritanie, il y a le Sénégal dedans. Oui. C'est ça ? C'est Mourtanier, là. Sénégal, là. Ils sont les mêmes frontières. Malais, là. Ok. C'est la même culture, même social, même système. Du coup, moi, j'ai préparé aujourd'hui un plat africain. Sénégalais. C'est le mafé, c'est ça ? Oui, le mafé. Le mafé. Je n'ai pas bien la recette. Le mafé. Je l'ai fait. Maintenant, je vais vous demander de goûter. Chacun est de juger un peu l'assiette. Ok ? Voici le mafé de ma façon. Vous avez faim ou pas ? Non ? Non, on va goûter. Donc, j'ai fait, allez-y. Le mafé. Coulé, les cuits, avec les tomates, les oignons. Et à la fin, mes beurres cacahuètes. J'ai mis un peu de gingembre, un peu d'ail, un peu de piment. C'est bon, le sel, tout bien assaisonné. Allez-y et goûtez. Vas-y, c'est là. C'est là. C'est là. Oh putain, les juges. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il faut quoi ? Un 2.2. Il veut plus ? Oui. Oh vas-y, il a sa volonté. Non. Non, c'est pas bon, ça va ? Vraiment le goût, il est très bon. Vraiment c'est bon. Ça dirait que tu l'as fait plaisir. C'est bon. C'est bon. C'est fort. C'est fort. Ça sert très bien. C'est plus la première. Ouais. Franchement, c'est mon premier en plus. Faut pas te mentir. Merci beaucoup. Et comme disait Choli, merci beaucoup. Je vais me faire déglinguer le genre. Ah 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 ah. C'est bien. Cette semaine, on a reçu deux cadeaux pour l'équipe. Ça a été approuvé par le chef. Et je te baise. Oui, une toc zizi. C'est très beau. Messieurs. Vas-y, attends, merde. D'où vous allez-vous ? Ouais mec, c'est trop là. Oh non, 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 non ! Ah non, 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 non ! Douche à peu près. D'où ça ne touche ? Tu ne peux pas ? Eh ben dis donc. Je ne veux pas ! Je ne veux pas ! Bon c'est genre un blair un flambi et blair un écrivain versé mais en mode point de foot et là les serveurs ils font ça et là ils font ça 3 2 1 C'est une crème enversée vanille avec un caramel coco passion Caramel chaud sur crème froide est ce qu'il faut un caramel froid sur du crème Vas-y goûte wesh c'est trop sucré ? c'est pas bon ? c'est bon hein Il y a de la passion aussi Ah ça se voit qu'il y a de la passion là-dedans Aujourd'hui il y a Jean-François Piège qui me follow sur Instagram Merci Jean-François et c'est un de mes chefs préférés Merci frérot Merci boss Merci le goûte Alors en fait je m'explique l'histoire C'est que j'ai créé un plat signature En fait je crée pas un plat signature En fait je crée un plat d'exception Que je devais mettre au restaurant au bossement en gastro Ils peuvent manger le menu dégustation mais s'ils veulent ils peuvent aussi manger mon plat d'exception Et je dois lui trouver un nom et je t'explique ce qu'on a fait et je te monte à côté On va faire un plat et je vais lui trouver un nom C'est un plat d'exception Et en fait ce qu'on va faire c'est un bœuf Wellington Mais pas avec une pâte fuitée mais avec une pâte brioche feuilletée Ou tout gourmand, tout va Et dans le bœuf t'as un homard Donc c'est homard, au soulet de bœuf Avec une pâte brioche On me la ramène en salle Je le découpe moi en salle Moi ! Je le découpe en salle Plac, plac, plac Je fais des tranches magnifiques La sauce à la truffe fraîche Je prends la truffe fraîche Je la rafle devant le viande Tac, 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 tac Et après j'ai des pinces de homard que je viens poser Plac, plac Le truffe homard bœuf T, THB Ouah, THC Ouah, de THB Vous n'avez pas un peu de THB ? Il faut que ça soit long Il peut m'a craqué au nord Et qu'il peut rater Donc le perdant de la poussée là ? C'est de 777 ? 777 777 Mais faut le peser ! On a un grammage Non mais rien du tout là ! Oh mon dieu ! Un gilet pare-balles à droite Ça fait mal ou pas ? Tu le sens ! Ça fait pas mal mais tu le sens bien quand même ! Vas-y Andrew ! Attends ! Vas-y vas-y ! Euh, là ! Oh putain ! Ça fait peur ! Ici ? Oh ! J'ai peur ! Attends ! Vas-y 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 ! Lâle ! Vraiment ici ! Lâle ! Lâle ! Oh le dos il est frappé ! Oh ! Oh ! Oh ! Pas mal hein ! Pas mal hein ! Mais je veux deux tranches comme ça ! Là après je prends ma sauce bisque ! Sauce truffe ! Pince de homard ! Pince de homard ! Il n'y en a pas seulement ! Truffle ! Ça ! Un peu sec ! Ça ! On peut être sauvage ! C'est sec ! Hein ? Pas de côté c'est ça qu'on souhaite ! Ouais faut du jus ! C'est bon ! La sauce qui va faire la différence ! Après c'est beau hein ! C'est bien fait ! Ça se tient bien et tout ! Ouais c'est vraiment joli ! Ça vient d'où ? Hein ? Ça vient d'où ? C'est quoi ? Le riz cassé trois fois ? Le riz cassé trois fois c'est tout petit ! Mais comment tu fais ça ? Ouais mais le riz cassé on appelle le riz cassé deux fois, une fois ! T'achètes le riz cassé déjà ? Oui tu l'achètes à riz cassé complètement ! Et comment tu fais ? C'est quoi ça ? C'est naturel ou ? Oui c'est naturel ! C'est fabriqué comme ça ! C'est même d'importe quoi ! R c'est Dieu qui donne le riz cassé ! Mais non ! C'est habillé de Thaïlande ! Oui ! Là tu commences à l'énerver ! Là tu commences à l'énerver ! Peut-être que tu peux mettre un riz cassé ici ! Avec le riz cassé ! On en trouve où le riz cassé ? Waouh ! Thaïlande ! Non ici ! On peut même les manger en face ! On peut les demander manger en face ! Non mais genre tu as monoprix et du riz cassé ? Mais non ! En face ici là ! On peut les demander... Moi je vais les casser une fois, casser deux fois ! Parce que moi j'ai déjà que je mange dans la maison ! Et le trois fois ? Le trois fois il y en a mais il est plus grand ! Le tout grand ! Mais ça vient d'un peu partout ! Tu peux le cultiver toi-même ! Tu le fais ! C'est un sec ! Tu les mets dans la masque ! Suite à la demande de commander ! Ah ! En gros c'est des brisures de riz quoi ! Ok ! C'est de la brisure de riz ! Donc à mon avis c'est des... C'est un riz qui ne sont pas assez bons pour rester dans les paquets classiques ! Recette de riz cassé deux fois accompagné d'une sauce bolognaise ! C'est qu'il y a des petits sandwichs ! Comme ça il a des petits sandwichs ! On va lui mettre un peu de piment ! On va l'enculer bien ! On va se faire des petits sandwichs qui en douce ! C'est vrai ! On va lui mettre des pimentons ! Du pain de m'encore ? The world is up ! On pourrait mettre du spray ass ! Non dégoûle ! Non je dégoûle des gents ! Je ne te trappe plus de dissinger ! Hop et pops ! Non ! Il n'y avait pas de sécurité ! Il n'a pas d'abassé ! Il y a un mec qui est au courant, c'est lui. T'as vu quelque chose ? J'ai refait la sauce mafée, je vais la faire en mode gastronomique, et l'idée c'est de travailler les Saint-Jacques en mafée, au restaurant Lafayette. Pour le dressage, soit je fais que là-dedans, on regarde, feuilles de bananier, je veux du riz, j'ai ma sauce, je l'ai mixée, elle est là. J'ai fait un riz, ce n'est pas mieux qu'aux clients. Il ne faut pas que ce soit trop gras, mais il faut qu'il y ait du goût. Curry dans sel, ça fera l'assaisonnement. Après, si ça se trouve, le plat, il ne va jamais exister. On va laisser encore colorer. T'as vu ? Ça c'est bien, pas plus. Là, je ne trouve pas quoi le plat de Saint-Jacques. J'assaisonne. Sel curry. On colore une base, bien chaud. On met des feuilles, tu vois, il y a des vernures. Si je le plie comme ça, ça casse. Donc je le mets toujours dans le sens inverse. Après, je mets un peu de riz, un peu de riz. Et deux petites brochettes de Saint-Jacques, je mets même balèze comme ça, je m'en fous. C'est avec deux noix et deux noix avec la sauce en dessous. On a un truc qui est un peu novateur en termes de visuel, c'est beau. Sans être trop farfelu, quoi. Là, je vais la tirer sur ma sauce. Je laisse un peu doux, on va voir la texture. Là, j'ai mon riz. Mon idée numéro un, c'était de faire ça. C'est vraiment de mettre un, deux comme ça. Là, on a la sauce non mixée et la sauce mixée. On va trouver un truc pour mettre dedans, qui a un intérêt à se poser, pourquoi c'est en brochette ? Moi, mon idée de base, c'était de mettre des petites tranches de peignets de banane plantain. Mais je n'ai pas le film. Je n'ai pas. C'est une belle portion déjà. 4 noix de Saint-Jacques, c'est un plat qui n'est pas donné. On s'en fout. Les gens, il vaut mieux qu'ils mettent un peu plus dans la qualité. La qualité. Sauce originale. Non mixée. Posez dessus. Bien comme il faut. Ça aille bien avec le riz. Ça, celle qui est mixée. On ne se rend peut-être pas compte, mais ce n'est pas le plus visuel de la différence. C'est le goût, oui. Là. Une comme ça. L'autre comme ça. Cacao est fraîche, mais ça va faire trop. Ça n'a rien parce que le riz est croustillant. Les herbes, si on veut. Mais au moins, là, c'est clair, net et précis. Moi, je trouve qu'ils ne manquent pas pour ça qu'il faut. Il y a toutes les couleurs. On va voir avec Franck. Moi, je suis archi content du plat. Tiens Franck, regarde. C'est un essai. C'est un essai. Maintenant, on va se mettre en situation client. Tu as des assiettes couvertes et tout. Tu mets une assiette de partage. Si j'étais un client. Oh, c'est balèze. Sinon, on le fait pour deux. Là, pour deux, la Saint-Jacques m'a fait. Mais c'est Jeff pour deux. Il y aura une garniture. Non, avec une garniture, ça ne fait pas Jeff. Je ne sais pas. Je te donne ça. Tu as la sauce mixée, là, et la non mixée là. En fait, si je mets une Saint-Jacques par truc, c'est trop ? Tu es obligé de mettre la brochette ? Moi, c'est l'esthétique. Après, je vais taffer le truc. Je vais essayer de te mettre une banane plantin. Tu n'as pas des petits piques en bois, toi ? J'aime boire ? J'ai des cure-dents, chef. Non, mais tu sais, des petits piques comme ça, qui ne dépassent pas plus que la feuille. Je n'aime pas, moi, les grands. Oui, on va trouver, tu as raison. Parce que là, tu me ramènes ça, ça a l'air chiant à bouffer. Oui, là, je serai vraiment mis à faire. Je dis là, j'ai ça, c'est un gasco. Déjà, ils vont faire ce qu'on a fait. Oui, voilà. Ils vont faire ça. Eh bien, là, c'est bien. Le bananier, les piles d'assiettes. Après, la feuille est parfaite. Je ne veux pas que ça se partage. Trois noix de Saint-Jacques dans la feuille, alors. Une feuille. Une seule feuille. Trois noix, ça va faire. Une seule feuille, trois noix. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est comment ? Ça donne bien, là. Enfin, quand tu vois, en visu, là, de haut, là, c'est pas mal. Les clients, ils prennent, ils enlèvent leur pitch. Ça fait bim, bim, bim. C'est super bon. C'est des riz croquant, hein. Croustillant. Ça va ? Ah ouais, ça le fait, hein. Couteau, il est à l'envers, frère. C'est la sauce. Couteau à viande, couteau à poisson. Double couteau. Ouais, on mange les Saint-Jacques. C'est mieux, ça ? Bah, c'est vrai que ça, c'était meilleur tout seul. Non, c'est pas ça. Mais maintenant, c'est meilleur tout seul. C'est ça. Vas-y, on fait la sauce classique, mal mélangée, avec les Saint-Jacques viandotis, trois noix, dans la feuille. Dans le stand. On arrive avec ça. Les gens, c'est pas, on fait 300 couverts, hein. Ils prennent le truc. Et ça, ça dégage. Vous avez déjà activé votre compte, monsieur ? Moi, j'ai déjà activé mon compte pour les formations professionnelles dans le milieu de la restauration et du théâtre. Mais... Vous arrivez à utiliser des formations avec ? Ouais, ouais. Mais vous avez... On peut regarder mon nombre de points qui restent ensemble ? Oui, exactement. Il faut que je vous donne mes codes, c'est ça ? Non, Romain. Non, 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 non. Vous me les donnez pas du tout, monsieur. Nous sommes juste là pour nous orienter. De toute façon, vous ne devez pas du tout communiquer vos formations confidentielles. Ouais, parce qu'il avait dit à Cyril Hanouna, il avait dit qu'il fallait pas le faire à la télé. Non, non, non. Tu veux faire quoi comme formation, Marie ? Moi, je voulais qu'aujourd'hui, vous me restez tranquillement, je réfléchisse. Mais non, on fait une formation. Qu'est-ce que vous voulez ? Elle est gentil, mais elle est de vos formations. Parce qu'il m'appelle 9h du matin, il m'appelle 7h du matin. C'est bon, pareil, pareil. Il m'appelle Lundi. Est-ce qu'il y a un catalogue pour les formations, madame ? Tu veux faire quoi ? Est-ce qu'il y a un catalogue pour les formations ? C'est quoi ton métier de rêve ? Moi, je veux être un acteur directeur de la salle de formation. Ah, tu veux être directeur de CPF ? La veste ! Regarde le son, les instrus, trop bizarre. Il l'appelle à réédition avec plein d'instrus. Mais en fait, il a des sons qui existent déjà. Et là ? Oh bah voilà, c'est chez moi. On est les américains qui écoutent des sons en mode... Oh ! C'est vrai qu'on est là pour boire un verre. Bon, du coup, là on est vendredi, grosse beubard, faut qu'on aille chez le Barbier. C'est pas grave, désolé. En tout cas, on va déjeuner et on va tester un lieu unique que personne ne connaît. À part ceux qui travaillent là-bas. On est invité par Google et invité par Bart. Un mec qui s'appelle Bart. Et tous ceux qui bossent sur YouTube et tout, ils connaissent Bart. Du coup, nous on a rendez-vous avec Bart. Et Bart, il nous invite où ? Dans les cantines, de chez Google. Et je crois qu'il y en a trois. Il faut qu'on sélectionne la meilleure. On va manger dans les trois et on note les trois et on fait la guerre des restos la prochaine fois. Mais les gens connaissent bien les cantines de Google et ils ont un nom. Elles sont réputées. Genre moi, j'ai des clients qui bossent sur Google. Ils me disent, et je leur explique un peu le concept. J'aurais dit qu'on allait là-bas. Il y a vraiment des teams, quoi. Il y a vraiment des teams pour chaque, chaque, chaque cantine. Genre moi, je suis team de 1964. Parce que je crois qu'il y en a une, elle s'appelle un truc comme ça. C'est une année, un truc comme ça. Ouais, moi, je suis plutôt team de machin de l'Ouest. Il y en a une autre, c'est tout des bas-fonds. Je ne sais plus, il y a trois noms chelous. Alors, hier soir, c'était la première. C'était la première des Saint-Jacques. Donc, ça a été une découverte d'une recette par hasard. J'avais envie de goûter. Un classique, le mafé, on l'a fait. Ça a été validé par mes équipes du Sénégal. Donc, quand même, jury important. J'ai moi-même aimé ce produit. J'ai réfléchi. On s'est concertés, on s'est concentrés. On s'est retrouvé avec les équipes pour parler un petit peu de la Saint-Jacques qui est un produit qu'on allait mettre en avant. On ne trouvait pas la solution. On ne trouvait pas. On ne va pas se mentir. On a fait quelques soirées un peu arrosées pour aborder le sujet avec Steven, Baptiste. Un soir, on s'est bien, bien amusé avec quelques petites boissons. C'est quoi cet épi de fou que j'ai là ? C'est quoi ce délire ? Et du coup, après cette, je veux dire alcoolisée clairement, avec des boissons magiques, on a eu plein d'idées. Des bonnes et des mauvaises. Mais c'est vrai que ça aide pas mal. On a eu pas mal d'idées. On a trouvé des trucs de ouf. Et à la fin, ça en est arrivé à créer ce plein. Il nous a fallu à peu près deux ou trois semaines. Oui, quand même. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ils m'ont fait une première Saint-Jacques avec l'encre de sèche dans les coquilles, fumée au romarin. Ce n'est pas ce que j'attends de vous, les petits, là. C'est vu, revu. Ça sera encore vu malheureusement. Enfin, heureusement, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça ne tape pas trois pattes à un canard, tu vois ce que je veux dire. Et putain, il n'a pas trois pattes le canard. Après, on a trouvé l'idée d'associer le mafé avec les Saint-Jacques. Il a fallu trouver la scénographie, l'histoire un petit peu. Il a fallu trouver comment apporter ça et l'associer. Et comment rajouter une touche. Même pendant le service hier, ce qui s'est passé, on a commencé à envoyer, on a de la chance, on a eu des gens qu'on connaissait. On a eu des gens qu'on connaissait, donc on a pu s'entraîner sur eux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu, excusez-nous pour cette conduite sportive, avec Lewis Hamilton, il fallait enlever le pic. Pic impossible à enlever. Enfin, comme ça, ça va en foutre partout. Du coup, j'ai trouvé l'idée de mettre la fourchette et de tenir. Enfin bon, aujourd'hui, on envoie le plat, on pose. Donc, tu sais, on envoie l'assiette vide en fait. T'envoie le bout, là ? Ouais, l'assiette ronde en bois, là, on l'envoie. On leur dit, voici le Saint-Jacques. Je l'ai pétanquin parce qu'il n'y a rien. Après, on leur prend le bras. On dit non, c'est un joke. C'est une fucking blague, mec. Voilà, c'est un joke. C'est un prank de Franck. Et du coup, après, on arrive avec le stand, avec la feuille de bananier tout dedans. On arrive, paf ! On pose le stand à côté. Hamza ou les serveurs, ils prennent avec leurs deux petites mains chaque extrémité de la feuille. Ils posent au milieu de l'assiette. Paf ! Ça s'ouvre, découverte du produit. Il pique la fourchette pour tenir. En fait, il prend une fourchette, il maintient la Saint-Jacques et il tire le pic devant le client. Les Saint-Jacques, 40 bols de Saint-Jacques sur le riz croustillant et la sauce mafée. Et là, en fait, résultat de ouf ! Ah, c'est issu. Ah ouais, tu reconnais, hein ! Je te laisse... Badger ta... Enfin, digitale. Bonjour, j'ai rendez-vous avec M. Barthélémy. Ok, ok, ça marche. C'est quoi, c'est là ? Merci. On est vendredi. C'est les vacances scolaires. Il y avait un pont. Ok, ok, on va être solo. Stylé. Regarde, notre marque, il est mille difficultés, donc il n'y a vraiment pas personne. Ça va pouvoir marcher à vendre. En tout, ici ? Je ne sais pas. Mille cinq, peut-être ? Ok, je ne suis pas sûr. Il y a trois cantines en plus. Là, tu as la première, qui est la main cantine. Ok. Ça sent bon. Exastique, pas mal, ça. On a des trucs genre, un peu plus tranquilles. Ceux qui servent aux lentilles. Ouais, bien sûr. Fromage. Ouais. Je pense que ça va être bar. Il y a une machine, un truc que je ne connais pas, mais il y a les Aciapone. Ouais, si, si, si. Je ne connais pas bien ce genre de trucs. C'est une crème de chia, des machins. Ça y est, bon. Et là, je crois qu'aujourd'hui, c'est le mot de frit. Ça, c'est la première cantine. Un peu, genre, tu choisis ce que tu vas manger, tu fais tes assiettes. Depuis que j'ai 14 ans, je ne suis pas à la cantine. J'arrive. Et puis ici, c'est comme à Dubaï, tu poses, il n'y a pas de voleurs. Ouais, je n'ai jamais aimé la cantine. On va se mentir, hein. Ouais, ils ont des assiettes encore plus belles que dans mon resto. Ça, c'est celle-là, les Churchill, elles sont archi-chères. Je ne sais pas quoi faire. Moi, je vais voir les plats principaux. Je ne suis pas parti de la team des mecs qui prennent des entrées, moi, dans les cantines. À un moment, on va faire comme Bart. Voilà, on va suivre. Il y a un barista qui arrive. Tu veux le dessert, moi. C'est vrai ? Ça, c'est le corner asian. C'est le shrimp spock bowl. Fuego latino. Ça, c'est un peu plus chaud, t'as vu ? Je vais voir l'italien. Tu sais ce que j'aime, moi, en Italie. En tout cas, cette semaine-là, j'ai vu, c'est une pizza au thon. Pas foufou. Pas trop italien, ça. C'est un peu plus chaud. Alors, attends. Roast pork, well, de pork rôtie à la portugaise. Au fuego latino. Je prends du riz avec du... avec le roast, je plie. Une tranche, c'est bon. Une, une, une. C'est énorme, si on fait tous les pays. C'est moi qui me sert ? Oui, servez-vous. Merci, madame. Vous l'accompagnez. Et là, vous avez une sauce. Sauce soja, miel, citron, carotte drapée. C'est ma sauce. Ma sauce. Coriandre, coriandre, miel, soja, un peu de Kenza. Beaucoup d'amour. Merci. Et ben voilà. Bonjour. Hey. Le barrio latino est venu l'italien. Je suis un peu partout. Je suis un peu partout. Ok. Je veux bien une pizza, s'il vous plaît ? Vas-y. Et aussi un peu... C'est libre-service. Ah ouais. Il y a plusieurs. Je ne vais pas respecter là. Il y a encore du tortillé. Ouais. Il y a un bel vaisselle et tout. Libre-service. Vous n'avez rien pris alors ? Non, j'ai pris partout. Ah ouais ? C'est le dernier stand ici. On va tout goûter. Moi, je veux goûter le nouveau. Merci. Ok. Ben là, je ne veux pas tout prendre. Je vais m'aider. Mais on boit quoi ? Qu'est-ce qu'on boit ici ? Qu'est-ce qu'on boit ? Il y avait un petit frigo là-bas. Il y a des gourdes en tout cas. Au dessert. Il y a des laits de soja, des laits d'avoine, des faits comme ça. Oh la la la. Tu veux pas en prendre en stage ici ? Non mais vous mettez des gourdes et tout. Bien sûr. Il y a pas de bouteilles d'eau avec des gourdes. Ou des verres si tu fais ça. Non, je prends un Coca moi. Tu veux un Coca ? Coca c'est un peu. Un zéro toi, t'es un peu gros là. Tu veux quelque chose ? Moins de l'eau c'est bien. Ouais, Google c'est... Ou à terre. Je vous souhaite à tout le monde un jour de vivre cette expérience de t'inviter chez Google. Pas tout va bien ? T'inquiète pas, ça va bien se passer. Comment tu peux partir d'ici ? C'est une vraie question. Pas beaucoup de langues va ? En vrai tu t'habitues vite à avoir la qualité mais aussi la quantité tu vois. Le choix tous les jours, t'as un site sur lequel tout est marqué. Tu sais où aller en plus ? Alors moi je ne le fais pas mais il y a des gens qui le font. Ils regardent et ils vont là où ils ont des trucs qu'ils ont envie de manger. Le latino, elle est pas mauvaise. La sauce est bonne, la viande aussi. Et ça, ça change hyper souvent. Genre tous les combien ? Je ne me rends pas compte s'il y a une règle ou pas. Mais l'Italie c'est assez souvent là quand même parce que les pizzas, les gens ont de merde. Mais les deux autres corners, je ne sais pas si c'est toutes les semaines ou tous les mois. De retour dans mon restaurant, du coup on a vu le comparatif. Donc on va parler un petit peu de la cantine de chez Google. Alors clairement déjà Google, un conseil, allez travailler là-bas. Travailler là-bas, travailler chez YouTube. Google c'est exceptionnel, le lieu est incroyable. Au niveau de la cuisine, respect aux équipes. Pas une faute de goût. Il faut savoir quand même que c'est des bons produits. Et ça a été fait aussi d'une façon à ce que, en vrai on a très bien mangé. Et il faut savoir que là-bas, je pense qu'ils n'ont pas un ticket moyen de ouf. Je crois que les salariés ne payent pas. C'est gratuit. Mais mec, on a mangé genre grave bien. Moi, mon préféré, ça a été, c'était les calamars frits. Avec la sauce à l'estragon, donc numéro 1. Je n'ai pas mangé de meilleur calamar dans les restaurants. Genre vraiment, c'était vraiment très très bon. C'est validé. La sauce était exceptionnelle. Le riz un peu moins bien. Mais la sauce, c'est la viande parfaite. Pas trop cuisine asiatique en vrai. Ouais. Mais par contre, la sauce parfaite, exceptionnelle. Ça liait le tout, c'était exceptionnel. Après, côté italien, pâte de la pizza exceptionnelle, croustillante. Étonnée. Étonnée de la qualité de la pâte. Après, c'était une pizza au thon, donc ce n'est pas ma préférée. Je préfère les pizzas avec du fromage, mais voilà, on s'en faute. Et après, les lasagnes végétariennes, courgettes, épinards. Très bon. J'ai passé un très bon moment chez Google. J'ai encore deux autres cantines à tester. J'aimerais bien un jour cuisiner là-bas. On verra. À côté de Versailles, il y a une ville qui s'appelle Louvcienne. Comment tu dis ? T'habites où, toi ? À ? À Louvcienne. Non, à Loulou, frérot. Et à Loulou, ils font quoi ? Eh bien, en fait, il y a une brasserie qui s'appelle Toussaint. On travaille avec eux depuis 4 ans depuis l'ouverture. Et là, on a reçu une nouvelle bière. On va la goûter. Parce que Franck, c'est un fan de... Binouz ! Voilà. Binouz ! Instant dégustation. Binouz ! Alors, pour la dégustation... Il joue aux petites voitures. T'as tué ! On va lui acheter un tapis de sol avec des routes et des petites voitures. Tu viens me prendre ton goûter, Franck ? Ah oui, je le sais ! La triple. En gros, c'est une bière au miel. Ouais. C'est une nouveauté. J'avoue, il y a quoi dedans ? Bah, de l'eau. Du malte d'orge, du malte de froment, du sucre, du miel, du houblon et de la levure. Bon, bière au miel, donc c'est archi local. Tiens, open. Comment on ouvre une bière, monsieur Franck ? Comment on ouvre une bière chez les Franck ? C'est dommage, j'ai pas de briques qui est sur moi aussi. Ouais, dommage. Et voilà. Regardez-moi cette couleur. Une belle couleur de pisse. Une belle main de cul. Belle couleur, hein ! Une belle bouteille, ouais. Une bière, ça se tourne comme du vin ou ? Non. Putain, ça va du... C'est abuné, quoi. C'est une araignée, gros. C'est vrai ? Oui, je sais jamais. C'est vrai, je sais jamais. C'est épais, puis c'est... C'est genre comme une tripe carmélique, tout ça, non ? Ouais, ouais. Mais c'est... Putain, ce petit bout sec, là. Ah, j'aime bien, moi. Pour moi, c'est validé. On la met au resto. On prend toujours les nouveautés. Ouais. On prend ce moins, ça. Parfait. Bah ouais, bien. Pourquoi nous, on en a pas, nous ? Toi, t'as quoi, Nken Corona ? Moi, c'est une bière ton pauvre. C'est toi qui voulais des HK, non ? Non, je voulais une bière. Après, on en avait pas, on avait de la désolée. Mais Corona, c'est pas une bière ? Non, c'est pas une bière. Corona, j'adore. Ah, ouais. C'est pas une bière. Pourquoi c'est quoi, là ? Je sais pas, c'est... La pisse d'âne, quoi, pour moi. Sérieux ? Ah, j'aime pas. C'est quoi la différence entre une Nken et une pisse d'âne ? Ouais. Oh, c'est-il ? Hein ? Mais... Et Corona, c'est hyper bon. Après, il y a beaucoup de gens qui aiment la Corona. Mais c'est quoi alors, c'est pas de la bière, c'est un soda ? Mais deux bières préférées. Moi, quand je suis au resto, je préfère pas boire de bière qu'une Corona, quoi. Ça, c'est un abonné TikTok ? Insta ? Youtube ! Un abonné Youtube ? Ils m'ont envoyé ça. J'ai déjà pété une, moi j'ai grave kiffé. Ça s'appelle Ragnarok. Ragnarok. Et qu'en fait, c'est à base de taurine. Ouais. Et moi, quand je travaillais avec Simone Zanoni à Bastille, je faisais genre 20h par jour. Tu vois ? Et je prends pas de coke ni rien. Mais je buvais un demi-litre de Red Bull le matin. Un demi-litre de Red Bull le midi. Un demi-litre de Red Bull l'après-midi. Et au bout de un mois, j'ai eu la bite. Mais elle me faisait tellement mal. Et je suis allé à l'hôpital et en fait, j'étais tout brûlé. Parce que ça m'avait brûlé. C'est à cause de la taurine. Ouais. Voilà. Donc du coup, on m'a dit d'arrêter d'en boire. Donc des autres, je peux pas trop en boire. Mais, merci. J'ai quand même goûté. Et je trouve que le produit, il est assez stylé, tu vois. Si t'es un petit peu dans le truc chimique et tout, c'est marrant. C'est une couleur qu'on aime bien. C'est une couleur qu'on aime bien. Et le goût, je l'aime beaucoup. Moi, je kiffe trop. Ouais, je vois. C'est bon, hein ? C'est un Red Bull en meilleur. Ah, mais t'es ouf. Il y a un petit goût. Moi, votre cassage, je passe direct. Mais par contre, je te dis, je peux pas. J'ai pas mal de bon sens. 2